Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler des principaux ravageurs du maïs, des dégâts qu'ils peuvent causer et les moyens de lutte contre. Premièrement, nous allons parler de la pyrale du maïs. La pyrale du maïs est une espèce de l'épidoptère de la famille des crambidés. Les chenilles de cette espèce sont connues pour attaquer les cultures de maïs dont elles sont le principal ravageur. Les larves de la pyrale provoquent d'importants dégâts sur le maïs, à savoir une perte de 20 à 30 % du rendement, la destruction des tiges, le développement des champignons qui impactent sur la qualité des semences. Les facteurs favorisant le développement des pyrales sont la population importante l'année précédente de ces ravageurs sur le site et les résidus de récoltes non détruits. Il existe plusieurs moyens de lutte contre la pyrale du maïs. Il faut broyer et incorporer les tiges de maïs dans le sol. Vous pouvez aussi pulvériser avec un insecticide. Quelques insecticides efficaces contre la pyrale du maïs sont la biotrine. C'est de l'incerticide biologique certifié écossais. Il y a aussi hémacote qui est de l'incerticide chimique et il y a B. Il y a de l'incerticide chimique. Le deuxième ravageur que nous allons mentionner, c'est le topin du maïs. Qu'est-ce que le topin du maïs? Le topin est un chéleoptère dont la larve particulièrement vorace occasionne des dégâts importants dans les cultures du maïs. Les dégâts sont essentiellement causés par la larve du topin. Celle-ci apprécie particulièrement les graines du maïs et en empêche la germination en s'attaquant au semis. Elle creuse également des galeries dans la partie souterraine de la tige du jeune plant. La plantule endommagée flétrit et s'assèche. Seule la prévention est réellement efficace dans la lutte contre le topin. Pour cela, il faut traiter les graines avant le semis. Il est également important de contrôler les mauvais herbes propices à la ponte. Le traitement des semences peut se faire grâce au biopesticide recharge, qui est un produit certifié écossais. Le troisième ravageur que nous allons mentionner ici, c'est la chrysomelle du maïs. La chrysomelle est un coléoptère ravageur des cultures du maïs. La chrysomelle est particulièrement vorace au stade lavé. Elle cause énormément de dégâts en sectionnant les racines dont elle se nourrit. Elle affaiblit ainsi le plan de maïs qui devient susceptible de se renverser à la moindre intempérie. La meilleure stratégie de lutte contre la chrysomelle est la rotation des cultures. Et finalement, nous allons parler du dernier ravageur qui est la noctuelle du maïs. La noctuelle du maïs est un papillon nocturne dont la chenille et la nef s'attaquent aux pieds, aux chômes et aux épis. Attaqués très tôt, les pieds du maïs fanent et meurent. Plus tardivement, le forage des chômes est causé non seulement d'un dessèchement partiel qui fragilise la plante et provoque sa cassure. La noctuelle cause également une baisse du rendement car les dégâts peuvent toucher les épis à différents stades de développement. Comment lutter contre la noctuelle du maïs ? La noctuelle peut être éradiquée grâce à un insecticide. Exemple d'un insecticide dans ce cas, la biotrine et macote caïman que nous avions cité un peu plus. Merci de nous avoir cité. 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 Sous-titrage FR ?